A Bretigny-sur-Orge ce matin, les employés de la mairie se sont levés tôt pour manifester. Une centaine de personnes s'est rassemblées devant l'hôtel de ville pour contester la réforme des retraites qui touche aussi les fonctionnaires. Objectif, faire plier le gouvernement qui propose une réforme selon eux injuste. Leur principale revendication, c'est le taux de cotisation retraite qui passerait de 8 à presque 11%. Un scénario que les syndicats locaux n'envisagent pas une seule seconde. C'est toujours les petits salaires qui trinquent, les premiers. Et puis la fonction publique territoriale a encore été mise à mal, sachant que le point d'indice qui devait être augmenté au 1er juillet ne le sera pas à nouveau. Donc c'est à nouveau les fonctionnaires qui sont montrés du doigt, à qui on va demander des cotisations supérieures à ce qu'elles étaient actuellement pour soi-disant les mettre au niveau des privés, alors que ce n'est pas le cas. Donc là c'est aussi pour faire une scission entre privé et public. Donc là on dit un vrai non au gouvernement aujourd'hui. Du côté du secteur privé, les salariés se préparent à prendre la route pour Paris. 5 à 600 ouvriers de cette entreprise vont défiler dans les rues de la capitale pour remettre en cause l'âge de départ légal à la retraite. Pour la CGT, pas question de laisser passer cette réforme. Beaucoup pouvaient penser en écoutant le gouvernement et les médias que, en fin de compte, les carottes sont cuites, c'est fini. Je pense que ce n'est pas fini. L'équipe de France, c'est fini, certes, mais pour les retraites, ça continue. Et il n'est pas question qu'on laisse passer la période des trois mois qui viennent sans rien faire. Se joue l'avenir, notre avenir pour les jeunes et pour tout le monde, pour les 20 prochaines années. Contrairement au foot, l'Union fait la force pour tous ses salariés. Pour eux, défiler à Paris, c'est avant tout déclarer que travailler plus ne rime plus forcément avec gagner plus.